Renaud confirme la fermeture de Villevorde. Un rapport a été remis à la direction. Après la victoire de la gauche, les syndicats avaient repris espoir, même s'il ne se faisait guère d'illusions. Reportage Agnès Grossman et Benoît Véran. Ils n'étaient pas nombreux à être venus de Villevorde comme s'ils craignaient d'être déçus. Aux côtés des Belges, devant les grilles de Renaud, les syndicalistes français venus attendre l'issue du conseil. On attend qu'ils sortent. Dès que vous voyez la fumée blanche ou noire monter là-haut... Trois heures après, le sort de Villevorde est scellé. L'usine sera fermée. Le rapport d'expertise confirme que la fermeture est nécessaire. Une conclusion identique à celle de la direction. Les syndicalistes sont déçus. C'est un signe fort qui nous renvoie à la question du départ. Est-ce que M. Jospin a tenu ses promesses ? En ce qui me concerne, et nous allons voir ça avec notre organisation, mais je peux déjà dire que les promesses ne sont pas tenues. Il n'a pas fait ce qu'il a dit. Nous avons espéré qu'un gouvernement socialiste aurait choisi partie des travailleurs de Villevorde. Il va falloir effectivement qu'on ébranle encore un peu plus l'édifice pour arriver effectivement à modifier un peu le cours des choses. Renaud propose de reclasser 400 salariés sur ses sites français et envisage de créer une nouvelle activité à Villevorde qui en emploierait 400 autres. 400 ont déjà retrouvé du travail ailleurs et le plan social discuté dès lundi ne concernera déjà plus que la moitié des effectifs. En attendant, la production de l'usine reste bloquée par les salariés. M. Chouatier n'a pas de mégane coupée pour l'instant et nous n'avons pas l'intention de lui remettre nos méganes coupées. C'est la propriété des travailleurs de Villevorde. La date de la fermeture, prévue au 31 juillet, pourrait être décalée à la fin de l'année. Et la colère d'Henri Emmanuel.